Salut, c'est le Gendou. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jordan Diffior, de l'atelier Jordan Restauration. On est au cœur du Morvan, juste à côté du Creusot. Je ne sais pas si vous entendez déjà dans l'atelier, ça ferraille, c'est qu'il est déjà au boulot. Bonjour à vous, Jordan Diffior, on est en 1991 au Creusot, ville de la ferraille. Je ne sais pas si ça m'emmène là aujourd'hui, mais ça peut en faire partie. Bac Pro, maintenance automobile, est établi dans un centre auto pendant 4 ans, ce qui me permet, je pense, aujourd'hui d'intervenir rapidement et de diagnostiquer au plus vite les pannes. Ensuite, je suis parti dans le poids lourd pour faire à peu près la même chose, parce que je suivais les bus urbains et interurbains, donc dépannage rapide sur la route avec les enfants dans le car, généralement, et après, réparation pour que ça reporte le lendemain. Et au bout de ces 4 ans aussi passé dans le poids lourd, j'ai quand même remarqué que j'étais bien plus pour l'automobile, et passionné depuis toujours, sûrement grâce ou à cause de mon père, je ne sais pas, mais il m'a toujours bercé dans une Renault 8, donc j'ai aimé ça. Je suis aussi grand collectionneur, dont j'en ai quelques-unes sous la main. Donc voilà, ça me permet d'avoir ouvert mon atelier aujourd'hui et d'en restaurer quelques-unes pour les clients. Donc là, à l'heure actuelle, je suis sur une Volvo P1800, un 504 pick-up d'Angers, qui se font un peu chacun leur tour. Je n'ai pas régulièrement d'intervention dans un atelier de sport auto pour m'occuper de la préparation et du roulage de groupe B, donc entre autres Audi Quattro et 205 T16 principalement. Ça, c'est pour la fin de l'année, c'est prévu, il y a une matra de jet qui doit arriver dans un mois à remonter aussi totalement, elle est en caisse. Les prochains projets de restauration, une Ford Vedette de 53, avec un petit V8 dans son jus d'origine, sortie de grange pendant 40 ans, donc on va essayer de la conserver au maximum dans le jus d'origine, parce qu'elle est en train de se faire. Et donc là, un projet est plutôt pour le week-end, une GS unique, parce qu'elle est équipée d'un compresseur avec un VV, donc elle ne sera évidemment pas sur la route, mais pour aller s'amuser sur les circuits ou faire de la montée historique. Là, on est en présence de ma caprelle, j'ai fait le caprelle trophée en 2015, j'ai donc restauré entièrement en sympa, parce que c'est quand même vachement pratique dans le sable, et aujourd'hui, elle me sert en intervention, en dépannage, pour mon boulot.